Monsieur le Lièvre, je suis embarrassée. Voulez-vous m'aider ? Embarrassée ? Je veux bien t'aider si je peux. Monsieur le Lièvre, c'est pour ma maman. Pour ta maman ? Oui, pour son anniversaire. Joyeux anniversaire ! Mais que vas-tu lui offrir ? C'est justement ce que je ne sais pas. Tu n'as rien à offrir à ta maman pour son anniversaire ? Alors, petite fille, tu as vraiment besoin qu'on t'aide. Je voudrais lui offrir quelque chose qu'elle aime bien. Quelque chose qu'elle aime. Ça, c'est un beau cadeau. Oui, mais quoi ? Que lui offrir ? Elle aime le rouge. Le rouge ? Tu ne peux pas lui offrir du rouge. Peut-être quelque chose de rouge. Bon, quelque chose de rouge. Qu'est-ce qu'il y a de rouge ? L'histoire, c'est une petite fille qui veut offrir un cadeau à sa maman. Est-ce que le Lièvre apparaît comme ça dans la forêt parce qu'elle a besoin de quelqu'un pour la conseiller ? On ne sait pas. Ou est-ce qu'ils se connaissent déjà ? C'est curieux, cette rencontre dans la forêt. Et elle lui demande ce qu'elle pourrait offrir à sa maman. Jamais le Lièvre ne va lui donner une réponse, un choix. C'est-à-dire qu'il l'amène, c'est vraiment un accompagnement. Peut-être le rêve de ce que pourrait être un adulte, vous voyez ? Un adulte patient qui saurait à la fois laisser à l'enfant le choix, mais tout en l'accompagnant dans son choix. C'est ça que je trouve très très beau dans le livre. Et aussi, il y a une vraie harmonie entre le raffinement du texte avec la lenteur. Il marche comme ça, et hop, les idées de ce cadeau viennent tranquillement et naturellement d'une manière nonchalante, je pense. C'est en ça que ça fait vraiment penser à un petit livre de philosophie, en fait. Côté marcher, penser et parler en même temps. On a l'impression, dans les peintures de Maurice Syndac sur cet album-là, vraiment de petits tableaux de maîtres. On pense aux impressionnistes, au déjeuner sur l'herbe. C'est vraiment des moments qui nous font penser à ça, cette grande culture commune qu'on a tous sur ça. Et puis, ce sont des moments arrêtés, comme suspendus, où les personnages ne bougent pas, ils ne sont pas dans l'action. Ils sont là, ils sont devant nous, ils sont presque arrêtés. Nous, on parlerait aujourd'hui de photographie, mais c'est vraiment ça. Je trouve que la différence, pour moi, c'est que c'est autant de petits dessins qu'on pourrait encadrer et mettre chez soi, ce qui n'est pas forcément le cas de n'importe quel album. On ne peut pas retirer un dessin d'un album hors de son contexte. Alors que là, tout se suffit à soi-même. On dirait un livre d'enfant du 19e siècle. D'ailleurs, le costume de la petite fille, on ne peut pas vraiment situer l'époque, mais on voit bien que c'est un autre temps. Un temps de, peut-être le temps de l'histoire, voilà, on ne sait pas. On sait ce qu'elle va offrir à sa maman. Elle a constitué un cadeau. Vous verrez. Sous-titrage ST' 501